Le génocide des Juifs d'Europe, en Europe centrale, prend une forme tout à fait différente de ce qui s'est passé en Europe occidentale ou en Europe du Nord. En Europe centrale, comme en Europe balkanique d'ailleurs, les Allemands disposent de plusieurs alliés sûrs, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, qui sont trois territoires où les communautés juives sont importantes et où la tradition antisémite est particulièrement vivace. Commençons par la Slovaquie, qui est une alliée du Reich, où là, très tôt, les Allemands obtiennent du gouvernement slovaque la promulgation d'un code juif, le port de l'étoile jaune et le travail obligatoire. A noter d'ailleurs que les premiers Juifs déportés vers Auschwitz, en Europe, viennent de Slovaquie et très tôt, puisque c'est dès le printemps 1942, le 27 mars pour être précis, que le premier convoi de Juifs slovaques s'ébranle vers Auschwitz et d'autres convois suivront jusqu'à l'automne 1942. Puis, brutalement, les autorités slovaques changent de position et refusent de continuer la déportation. Là, pour l'expliquer, il faut faire référence à des considérations de politique interne et à une politique qui devient beaucoup plus prudente. Au fur et à mesure que l'Allemagne montre des signes de faiblesse et qu'elle risque peut-être de perdre la guerre demain, on verra que du côté hongrois, comme du côté roumain, comme du côté croate ou slovaque, il y aura un peu plus de timidité dans la violence de la persécution antisémite. Si les déportations reprennent en Slovaquie, elles reprennent à l'été 1944 parce que les Allemands occupent le pays. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passera en Hongrie à partir du mois de mars 1944. Les déportations vont reprendre. Quand on fait le bilan de la Slovaquie, il est tragique. Sur les 70 000 Juifs déportés de Slovaquie, 5 000 seulement sont revenus en 1945. La Hongrie, c'est une situation beaucoup plus complexe. D'abord parce que, alliés de l'Allemagne, la Hongrie, abrite une population juive très importante, très ancienne. On estime qu'aux 450 000 Juifs hongrois du traité de Triano en 1919, il faut ajouter tous les Juifs hongrois qui sont tombés dans l'escarcelle de Budapest du fait des annexions, tant et si bien qu'en 1941, le judaïsme hongrois, c'est pratiquement plus de 840 000 personnes, autrement dit l'une des plus grosses communautés d'Europe. Dans un premier temps, le gouvernement proto-fasciste de Hongrie, dirigé par l'amiral Horty, a refusé de déporter les Juifs. Il a certes expulsé les Juifs étrangers, ce faisant d'ailleurs, il les a condamnés à mort, ce qu'il savait pertinemment. Mais il a refusé, obstinément, jusqu'en 1944, de toucher aux Juifs hongrois. Un exemple et un seul, en octobre 1942, il récuse le port de l'Étoile jaune en Hongrie, il récuse les déportations, et en avril 1943, alors qu'Hitler revient encore à la charge pour convaincre son allié de céder à ses objurgations, là encore, le gouvernement hongrois ne cède pas. En fait, si la situation bascule, c'est parce que les Allemands entrent en Hongrie le 19 mars 1944. Et à partir de ce moment-là, un gouvernement pro-allemand est mis en place à Budapest, qui va collaborer au massacre, et la mise en œuvre du génocide est rapide. Elle est instituée, d'une part, par l'arrivée d'Eschmann sur place, le 20 mars 1944, d'autre part, par le fait qu'un conseil juif est constitué à Budapest, qui va hélas jouer le même rôle de courroie de transmission qu'aux Pays-Bas, à son corps défendant. Les déportations sont planifiées, le pays est divisé en six zones, et de la mi-mars au 15 mai 1944, les Juifs sont dans un premier temps isolés, expropriés, enfermés dans des ghettos, marqués par les toiles jaunes à partir du 7 avril 1944, avec des rafles qui les frappent, à partir de ce jour-là, en coopération totale avec la gendarmerie hongroise. Mais le pire est encore à venir, et le pire, ce sont les déportations vers Auschwitz entre le 15 mai et le 9 juillet 1944. En l'espace de quelques semaines, moins de deux mois, au rythme de plus de 3000 personnes par jour, et avec la complicité indirecte d'un conseil juif qui a été informé de la destination finale des déportés, et qui garde le silence, alors qu'il sait ce qu'il en est, les convois se succèdent à un rythme accéléré vers Auschwitz durant ce printemps 1944. En 50 jours, 147 convois transportent 438 000 Juifs de Hongrie vers Auschwitz-Birkenau, où l'on sait aujourd'hui, grâce aux recherches des historiens européens, et en particulier polonais d'ailleurs, historien du camp d'Auschwitz, que 394 000 d'entre eux ont été assassinés dès l'arrivée. Brutalement, le gouvernement hongrois décide d'arrêter les déportations, et il y a probablement deux facteurs qui poussent à cette décision. D'une part, la situation de l'Allemagne, militairement parlant, qui est en difficulté. Les alliés entrent à Rome le 4 juin. Ils débarquent en Normandie le 6 juin 1944, et les soviétiques lancent une grande offensive d'été, le 22 juin 1944, dite offensive Bagration. Au second lieu, probablement, la pression internationale du roi de Suède. Elle a joué un effet mineur, on s'en doute. Des États-Unis, très certainement de la part du président Roosevelt, et plus encore peut-être même du pape Pidouz, qui pour la première et dernière fois d'ailleurs de la guerre, intervient directement en ce qui concerne le sort des Juifs. Ajoutez à cela qu'en octobre 1944, l'armée rouge entre dans le pays, et qu'à ce moment-là, Horty, qui lutte pour sa survie, la survie de son régime, déclare que la Hongrie se retire définitivement du conflit. Le même jour, évidemment, le 15 octobre, Berlin fomente un coup d'État, crée un gouvernement pro-allemand, directement géré par les croix fléchées, c'est-à-dire le parti fasciste hongrois. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de la mi-octobre 1944, la déportation des Juifs de Hongrois, donc leur extermination en fait, va reprendre un rythme rapide, et elle va toucher les 250 000 Juifs de Budapest, qui avaient été encore jusque-là protégés parce qu'ils étaient situés dans la dernière zone concernée par les déportations, donc pas encore touchés. Ils sont cette fois pris dans la NAS. Eichmann revient à Budapest le 17 octobre. Il réorganise de nouveaux convois vers Auschwitz. Il organise une marche vers l'Autriche de 50 000 Juifs, qui est en fait une marche de la mort. Parallèlement, des tueries de Juifs ont lieu à Budapest, perpétrées par les gendarmes hongrois, la police hongroise, les nazis, en particulier les SS, mais aussi une partie de la population. On estime qu'entre l'automne 1944 et le début de l'hiver 1945, 10 000 Juifs ont été tués dans des conditions atroces à Budapest, et 60 000 autres ont été reclus dans des conditions épouvantables, induisant une surmortalité dans les ghettos. Finalement, ce qui sauve les Juifs de Budapest, du moins ce qu'il en reste, c'est l'entrée de l'armée rouge, en février 1945. Quand on fait le bilan, il est rapide, il tient en un chiffre. Sur les frontières de 1938, 567 000 Juifs de Hongrie ont été assassinés. La Hongrie est une situation à part, encore. D'abord, c'est un pays à tradition antisémite extrêmement vivace, où sans pression allemande, en 1940 et 1941, une série de mesures antisémites sont prises. Par exemple, dès le mois d'août 1940, une définition raciale du Juif, une exclusion de la fonction publique, une exclusion de l'armée, l'interdiction de l'exercice de certaines professions libérales, l'interdiction des changements de nom, l'interdiction des mariages dits mixtes. À l'automne 1940, il y a même dépossession des Juifs des terres, des forêts, des navires. En mars 1941, la spoliation des biens immobiliers, le travail forcé au mois de mai 1941. Bref, tout cela sans aucune pression allemande. Ce qu'on doit noter surtout de la mise en place du génocide en Roumanie, c'est premièrement, à l'automne 1940, la mise en place d'un régime de type fasciste en Roumanie, qui très rapidement va changer d'alliance, va quitter le camp de la France, qui a été défaite en juin 1940, et qui va rejoindre le camp de l'Axe à partir de l'automne 1940. Ce régime, c'est le régime du général Antonescu, qui va durer trois ans et demi, jusqu'à l'été 1944, et qui va instituer un régime de dictature absolue en Roumanie. Le deuxième point à noter, c'est que bien avant que commence véritablement le génocide à l'été 1941 pour les Juifs de Roumanie, et des provinces annexées par la Roumanie, des violences anti-juives ont secoué le pays. J'en citerai deux, le pogrom de Bucarest en janvier 1941, perpétré par les fascistes roumains, qu'on appelle la garde de fer, mais surtout le pogrom de Yash, en juin 1941, où 15 000 Juifs sont asphyxiés dans des conditions abominables dans deux trains errants autour de la ville de Yash, après que la Roumanie fut entrée dans le camp de l'Axe, et que les opérations de guerre contre l'Union soviétique aient commencé le 22 juin. Ça, c'est le véritable début du génocide. Résumons le génocide en Roumanie. Ce sont d'immenses massacres commis par les Roumains eux-mêmes contre les Juifs de Bessarabie et de Bucovine dans un premier temps, massacres perpétrés par la gendarmerie roumaine, par l'armée roumaine, mais par les paysans ukrainiens et roumains également. Ce massacre se prolonge en septembre 1941 par l'ordre d'Antonescu d'expulser 150 000 Juifs rescapés de Bessarabie et de Bucovine vers la Transnistrie voisine. Et là, en chemin, lors des déportations, un grand nombre de Juifs, 90 000 très exactement, vont périr, tués, massacrés par les locaux, dans des conditions d'une cruauté insurpassable qui a horrifié les soldats allemands eux-mêmes. Et finalement, là encore, comme en Slovéquie, comme en Hongrie, en automne 1942, Antonescu fait brutalement arrêter les déportations pour des raisons évidemment internes, à savoir que lui aussi commence à douter de la victoire finale de l'Allemagne. Et Hitler ne parviendra d'ailleurs jamais à le convaincre de reprendre les déportations. A la fin août 1944, Antonescu abandonne l'Axe, le bilan pour la Roumanie, qui était l'un des grands foyers du judaïsme européen, ses 420 000 Juifs, assassinés, et un antisémitisme qui perdure. Sous-titrage ST' 501